Voilà, après avoir fini avec la saisie sur terrain grâce à l'application Input et notre smartphone, à présent nous revenons sur Kigis et nous allons synchroniser les données collectées sur terrain avec le projet qui est ici sur Merzing, sur l'interface Kigis. Sur le panneau explorateur, nous allons sur l'application Merzing. Si vous vous rendez compte que Merzing n'est plus configuré, vous devez faire clic droit, aller sur Configurer. Et là, vous indiquez le nom d'utilisateur. Par exemple, nous c'était RFS Consulting. Et puis, vous indiquez le mot de passe. C'est pourquoi il faut bien retenir votre mot de passe. Voilà, valide. Une fois fait, nous allons sur Merzing, sur le panneau explorateur qui est là. Nous allons cliquer là pour dérouler. Et vous remarquez, dans My Project, nous avons un projet qui est là. Nous allons cliquer pour dérouler. Et nous allons d'abord commencer par synchroniser avant de charger ce projet ou l'afficher sur l'interface Kigis. Je vais faire clic droit. Je vais sur Synchronise. Voilà. C'est fait. Après, maintenant, je vais ouvrir. Vous voyez, dès que je vais faire maintenant, clic droit. Et je vais sur Open QGIS Project. Donc, je vais l'ouvrir sur l'interface Kigis. Et ce que nous avons là. Voilà. Et si on peut aller vérifier les modifications que nous avons apportées. Parmi les modifications, on avait ajouté ces restaurants. Ce qui est là. C'est les restaurants qu'on a ajoutés. On peut prendre l'outil d'identification. On vient cliquer là. Ces points n'existaient pas avant. C'est nous qui l'avons ajouté. Un restaurant délicieux, comme vous pouvez le remarquer. Et sur le point RFSConsulting, nous avons ajouté les types. On peut aussi cliquer là. Et puis, on va ouvrir. Vous voyez que type, maintenant, nous avons bureau. Soit encore, on peut aller dans points d'intérêt. On fait clic droit, ouvrir la table d'attributs. Et on cherche RFSConsulting qui est là. Vous remarquez que sur le champ type de points d'intérêt, nous avons maintenant bureau. Ce qui n'était pas avant. Donc, ça, ce sont des informations qu'on a saisies sur téléphone grâce à l'application Input. Et on avait aussi ajouté les noms RIS sur la venue, je crois, Kama. On va essayer un peu de voir. On va sur le RIS. Voilà, réseau routier. Ouvrir la table d'attributs. Et vous voyez ce qui est là. Avant, on avait juste les noms des Kama. Nous avions ajouté le mot RIS devant. Donc, c'est ce qui s'est. Et vous voyez qu'on a directement récupéré les données. Et saisies sur terrain grâce à l'application Input. Donc, avec cette possibilité, Merzing vous donne, vous favorise la tâche. Donc, vous pouvez partager le projet avec beaucoup de gens qui sont sur terrain. Ils peuvent compléter les données sur terrain. Et vous, à partir du bureau, vous allez synchroniser afin de récupérer toutes ces informations. Nous allons enlever le mot RIS qui est devant. On active le mot d'édition. Et on va supprimer le mot RIS pour remettre comme c'était avant. On va encore cliquer là pour valider. Les modifications. Et fait fermer. Voilà. De la même façon, tout ce qu'on peut apporter ici comme modification, une fois synchronisé, sur l'appareil aussi, on va avoir ce genre de modification. Voilà un peu c'est qu'on pouvait se dire concernant le plugin Merzing ainsi que l'application Input. Merci.